Bienvenue sur ce podcast intitulé NatCoach Podcast. Je suis Éric Rebourg, 4 techniques d'état à la Fédération Française de Natation et j'ai créé cet outil à l'intention des entraîneurs de natation afin de favoriser un échange d'expériences sur l'entraînement et tous les paramètres du métier d'entraîneur. Au cours des différents épisodes, j'échangerai avec des entraîneurs ainsi qu'avec des experts qui interviennent auprès de nous et des athlètes comme les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les kinés, les scientifiques. J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast ! Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick L'Hôpitalier, un préparateur physique bien connu du milieu de la natation. Bonjour Patrick ! Salut Éric ! Merci de répondre présent à ce podcast. Pour démarrer, je vais te laisser un peu présenter ton parcours personnel et ton implication dans le milieu de la natation. Très bien. Écoute, avant toute chose, je voulais saluer ton initiative de faire partager et échanger les différents acteurs de l'entraînement en natation. Je pense que c'est une très bonne idée. Et moi, je suis convaincu que le développement personnel et collectif se fait par les échanges et le partage de savoir-faire. Donc, félicitations à toi pour cette démarche qui est très intéressante et très constructive. Donc, bravo à toi. Voilà. Pour ma part, écoutez, je vais me présenter. Donc, Patrick L'Hôpitalier. Alors, moi, j'ai un parcours assez atypique. C'est-à-dire que je ne viens pas du serail natatoire. Je n'ai pas fait un Bézanne. Je n'étais pas nageur. Je ne suis toujours pas, ou en fait, un peu plus qu'avant. Mais moi, j'ai un parcours au départ scientifique. J'ai passé un débossé sur l'informatique dans les années 90, ce qui explique peut-être mon côté assez cartésien et rigoureux dans mon approche. Et puis, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Je continue à en faire. Et j'ai passé un diplôme universitaire de préparateur physique. À l'année 2004, c'est une formation continue. C'est à l'époque où la préparation physique se démocratisait un petit peu et prenait un peu plus d'éclairage par rapport au métier d'entraîneur sportif. Et à l'époque, il y avait Lyon. Il y avait la formation de Gilles Cometti qui se faisait à Dijon. Voilà. Donc, moi, je suis parti à Lyon. Et au terme de cette formation, il a fallu que je trouve un stage et une structure qui puisse m'accueillir. Donc, je suis rentré par la petite porte du Cercle des Nageurs de Marseille en 2005, où le directeur général de l'époque était en pleine reconstruction des sections sportives, donc le water polo et la natation à Marseille. Et je suis arrivé au bon moment, parce qu'il recherchait justement un préparateur physique pour, au départ, s'occuper d'encadrer l'équipe première de water polo sur la programmation et la planification de la préparation physique. Et donc, ça, c'était en septembre. Et deux mois après, Romain Barnier rentrait des États-Unis, voilà, mettais un terme à sa carrière de nageur et prenait le poste de manager sportif de la natation au Cercle des Nageurs de Marseille. Et donc, a souhaité collaborer avec moi sur la partie préparation physique, voilà. Donc, 2005 jusqu'en 2016, voilà, après l'Olympiade de Rio. Et depuis 2017, enfin, depuis deux ans maintenant, je collabore avec le club de Canet 66 Natation, voilà, avec Cyril Galbert et son groupe élite, voilà. Et en parallèle, écoute, au vu des bons résultats du club, notamment sur le sprint dans les années 2008, 2009, 2010, jusqu'à maintenant, on va dire, hein, c'est vrai que le club de Marseille a été identifié comme un club référent sur le sprint, voilà. Bah, écoute, je suis rentré avec l'équipe de France, A, voilà, de natation course pour encadrer les stages, les regroupements nationaux et sur la préparation olympique de Londres et de Rio, voilà. Il y a eu deux Olympiades, voilà, sur le collectif olympique. Et j'interviens toujours en fonction des besoins sur des actions de formation avec soit l'INFAN, soit sur des initiatives régionales avec les AirFAN. Les AirFAN, oui. D'accord. Ok, bah, moi j'avais souhaité te faire intervenir parce que, bon, à titre personnel et puis avec les différents échanges que j'ai pu avoir avec les entraîneurs sur ces podcasts, bah, on voit bien que la préparation physique depuis un certain temps a pris, je veux dire, une ampleur ou a pris un rôle important dans la préparation de nos nageurs, ne serait-ce parce que maintenant on développe vraiment la force, etc., toutes ces choses-là. Donc, j'avais souhaité te faire intervenir pour qu'on puisse échanger un peu sur ces aspects de la préparation physique et justement de l'importance qu'a pris et que peut prendre ce domaine auprès de nos athlètes, mais pas uniquement des athlètes de très haut niveau, mais également dans la formation du nageur. Donc là, je pense que tu as une expertise très importante là-dessus. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu pour toi comment tu vois l'importance justement de cette préparation athlétique pour les nageurs de nos clubs ? Alors, c'est vrai que la préparation physique, elle a pris un éclairage différent et beaucoup plus important ces dernières années. Les résultats de l'équipe de France, aux Jeux de Londres en particulier, ont aussi mis en avance cette compétence développée dans les clubs et avec des structures qui la mettaient plus ou moins en avant. Alors, j'ai eu la chance d'être à Bonne École en rentrant au service des nageurs de Marseille où, comme l'a évoqué dans un podcast précédent, où tu avais eu Julien Jacquiou, en interview, qui expliquait que le sprint marseillais ou l'école de sprint marseillaise était très fortement associée au développement athlétique. des nageurs, évidemment, son qualité de force ou de puissance. Après, l'inconvénient par rapport à ça, quand tu mets en exergue une qualité, le développement d'une qualité dans une structure, dans des plans d'entraînement, tout le monde ne s'y retrouve pas forcément, notamment les entraîneurs sur les catégories les plus jeunes. Nous, on n'est pas le cercle d'eux, on n'a pas des athlètes qui briguent des médailles aux Jeux Olympiques, donc on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas beaucoup de matériel, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, il faut vraiment les échanger aussi et rencontrer aussi ces éducateurs qui, des fois, se posent des questions à juste titre. C'est leur expliquer que la préparation physique ne se limite pas à soulever des charges maximales et à les mobiliser avec la plus grande vitesse possible pour optimiser ces qualités de force et de puissance. Le premier, c'est ce que je me plais à rappeler très régulièrement lorsque je rencontre des entraîneurs et des éducateurs, c'est que le premier objectif de la mise en place d'un programme de préparation physique, c'est de garantir l'intégrité physique des jeunes ou des moins jeunes qui suivent ce programme-là. Donc déjà, garantir l'intégrité physique, ça ne se borne pas à soulever des charges. Oui, bien sûr. Et dans la préparation physique, souvent, c'est aussi un domaine de discussion avec les parents qui peuvent aussi se poser des questions en disant « Ah, mon fils fait de la préparation physique, donc ma fille fait de la préparation physique, c'est encore plus... » qui lève des questions encore plus nombreuses. Ça ne se cantonne pas à soulever des charges qui ne sont pas du tout adaptées ou appropriées au développement nerveux, physique, osseux, mental des jeunes ou des moins jeunes. Donc quand on introduit la préparation physique sur cet objectif de préserver l'intégrité physique des jeunes ou des moins jeunes qui suivent ces programmes-là, du coup, on a un regard différent et on se dit « Ah, ben finalement, c'est peut-être pas mal de faire de la préparation physique. » J'aime bien mettre le terme « préparation athlétique » que « préparation physique », d'une part parce qu'on met l'athlète au centre du projet, et ce n'est pas nous qui sommes concernés par ce développement-là, mais c'est les athlètes qui en sont les principales cibles. Et qu'un athlète, quand on parle d'un athlète, ça sous-entend tout un panel de qualités, que ce soit sur de la force, que ce soit sur de l'endurance, que ce soit sur de la mobilité, que ce soit sur de la souplesse, que ce soit sur la vitesse, voilà, voilà. Donc, il y a beaucoup de composantes, voilà, qui se déclinent en fonction des âges et de la croissance à des périodes plus ou moins précoces, avec des intensités également qui sont adaptées à l'âge des uns et des autres. Donc, c'est important de remettre ça dans le contexte parce que la préparation physique ne se limite pas au développement. Toi-même, tu l'as dit, toi, la force, la puissance, bien sûr qu'elle est importante. Bien sûr qu'aujourd'hui, quand tu fais du 50 mètres de nage libre, tu dois développer une puissance maximale pour toucher avant les autres. Quand tu fais du 1500 mètres, ce n'est pas le même indice de force, ce n'est pas la même intensité. Et quand tu as 12 ans, on ne te demande pas de développer la même intensité que quand tu en as 17 ou 16 ou 30. Voilà, donc, je pense que c'est très important d'entendre ça et de le faire comprendre aussi aux entraîneurs qui n'ont pas forcément eu la formation adéquate pour bien individualiser le travail et bien comprendre qu'il y a force et force. Quand on fait ce fameux mot qui est sorti il y a quelques années du gainage, c'est devenu un peu le mot à l'époque à la mode, le gainage, tu ne fais pas de gainage, tu n'as rien compris. Oui, mais le gainage, il y a de gainage et de gainage. Et le gainage, c'est de la force, un entraînement sur du renforcement postural. Donc, la préparation athlétique, plus on va vers l'eau de la pyramide, plus on va sur des athlètes confirmés qui ont des objectifs de très haut niveau, plus on est sur un calibrage, une intensité très précise par rapport aux disciplines, aux gabarits et aux qualités des nageurs. Quand on est chez les plus jeunes, on balaye beaucoup plus large. Le but, c'est justement de créer un bagage technique qui permet de développer des qualités athlétiques de la meilleure manière possible et de la manière la plus large possible pour pouvoir s'appuyer dessus ensuite pour mettre plus d'intensité, plus de fréquence et plus de volume par rapport à ça. Donc, ça, c'est très important pour moi d'expliquer que la préparation physique, et notamment chez les plus jeunes, elle ne consiste pas à développer un niveau de force et de puissance maximale. On n'est pas du tout là. Par contre, développer des habilités motrices, développer des qualités de souplesse, développer des qualités de stabilité posturale, ça, ça a un sens et ça a un vrai impact sur la performance sportive des jeunes dans l'eau. Mais avant de le faire dans l'eau, il faut déjà se donner les moyens de le faire dans un support optimal pour y arriver, c'est-à-dire sur des appuis fermes sur la terre, même si la finalité est de se mouvoir le plus rapidement possible dans un environnement unique qui est celui de l'eau, où tu es en apesanteur permanente. Sur les phases qu'on appelle non-nagées, voilà, ça rentrait dans le rôle technique, ce sont les départs et les virages. Et c'est sûr qu'en plus, les jeunes qu'on a dans les clubs à l'heure actuelle, à l'école, ils ont des apprentissages moteurs qui sont peut-être un peu moins, voire beaucoup moins développés qu'il y a quelques années, ou qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. C'est vrai. Donc c'est un travail... Absolument. C'est aussi une justification, si on devait en donner, en tout cas chez les plus jeunes, c'est que tu récupères des enfants qui ont une maîtrise posturale ou moindre que ce qu'on a pu connaître, peut-être dans le passé, à son époque ou à la mienne, où on faisait beaucoup plus de sports diversifiés et variés à l'école dans le cadre des cours d'éducation physique et sportive, que ça ne l'est aujourd'hui. Donc c'est générationnel. Aujourd'hui, on est tous... Enfin, tous les gamins sont... Enfin, pas tous les gamins, mais beaucoup sont sur leur smartphone, à échanger, à s'asseoir. Et il n'y a pas une grosse dépense énergétique et une très grosse culture physique par rapport à ça. Donc c'est vrai que quand on récupère des jeunes 12, 14, 16, on a des grosses hétérogénéités de pratiques aussi d'une fille à une autre, d'un garçon à un autre, d'un âge à un autre. Et c'est lié aussi à cette manque de pratiques en dehors d'un cadre d'entraînement qui est celui du Massin, quoi. Bien sûr. Et il y a un autre aspect qui me semble important pour nos clubs dans le développement, justement, de la préparation athlétique ou de la préparation physique, c'est le fait que les clubs, pour la plupart, ont quand même des difficultés à avoir des créneaux à la piscine, ont des difficultés à pouvoir mettre beaucoup de séances d'entraînement ou suffisamment, on va dire, de séances d'entraînement dans l'eau à l'heure de l'athlète. Donc, le fait de travailler aussi hors de l'eau, ça peut leur permettre de faire progresser leurs athlètes et puis d'avoir des contenus supplémentaires à ce qu'ils peuvent avoir dans leurs conditions plutôt restreintes, quoi. Moi, je suis convaincu de ça. C'est que je pense qu'aujourd'hui, un athlète confirmé, c'est-à-dire qu'il y a un éventail, un potentiel athlétique optimal ou suffisant, sur les qualités que je viens d'évoquer, ne sera que meilleur dans l'eau. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu sais te placer, quand tu sais t'aligner, quand tu sais mobiliser un bras indépendamment de l'autre, une jambe indépendante de l'autre, que tu sais te repérer dans l'espace, je pense que ça ne peut que t'aider à assimiler plus rapidement un mouvement dans un environnement complexe qui est celui de l'eau. Donc, bien évidemment, travailler ça aussi, ces qualités-là, encore une fois, je me complets aussi à rappeler que ce que tu fais dans l'eau, il n'y a que dans l'eau que tu peux le faire. Vouloir reproduire des mouvements de natation sur une balançoire, ça en se trouve. Travailler sur des contractions réflexes parce que tu es en situation de déséquilibre et que tu veux reproduire un peu ce contexte de stabilité précaire que tu as dans l'eau, OK, ça a un sens et ça paraît pertinent. Mais vouloir reproduire à l'identité ce que tu fais dans l'eau, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. On est dans une discipline tellement particulière par rapport à cet environnement d'évolution que tu ne peux pas le reproduire autrement. Quand tu fais du sport co, tu peux te permettre de travailler sur de la préparation physique dissociée, des mouvements similaires à ce que tu fais sur un parquet de basket ou sur un terrain de ronde. Dans l'eau, ce n'est pas possible. Dans l'eau, il faut te mettre dans l'eau. Donc effectivement, sur des clubs, alors moi, j'ai été mal éduqué parce que dans une structure privée comme celle du marché, tu as tout le loisir de faire ce que tu veux sur des créneaux en ménageant les membres et en collaborant un minima avec les poloïstes, tu arrives quand même, tu es confort. Oui, bien sûr. Tu n'es pas contraint par les ouvertures au public, tu n'es pas contraint par l'écran de la ville. Ce n'est pas le cas de 99% de nos structures. Voilà. Donc ça aussi, ça devrait aussi motiver d'autant plus les éducateurs et les entraîneurs pour faire des choses à côté. C'est ce qu'on appelle la préparation physique à sec. On dit ça, les Américains disent dry land, mais c'est parce qu'on est dans un contexte différent. Il y a ce qui se passe dans l'eau et ce qui se passe en dehors de l'eau. Encore une fois, en dehors de l'eau, quand tu es au bord du bassin, ce n'est pas l'environnement le plus à sec qui soit. Donc là aussi, il y a des contraintes aussi de lieux, d'espace où tu ne peux pas non plus faire grand-chose parce que tu n'as pas la pelouse à côté, tu n'as pas une plage digne de ce nom qui te permet de travailler à 20 en même temps. Il y a des contraintes. Mais quand tu as compris l'importance de ce travail dissocié en dehors de l'eau, tu trouves des solutions. Même si tu n'as pas 400 mètres carrés à ta disposition, tu n'as pas une salle de fitness digne de ce nom. pour moi, c'est se tromper que de se dire je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens. Si, si. Des exercices, on peut en trouver une multitude et on peut les complexifier très facilement avec très peu de matériel. Donc, je pense que ça part de là, c'est vraiment avoir cette sensibilité en tant qu'entraîneur éducateur sur le transfert indirect que le développement de certaines qualités en fonction de ton âge te permettra de potentialiser ou en tout cas d'accélérer le processus d'apprentissage moteur dans l'eau. Donc, toi, par rapport à l'expérience que tu as pu avoir sur le cercle ou même que tu peux avoir avec les nageurs de canet à l'heure actuelle, sur ce type d'athlète plutôt, on va dire adulte, ou proche de l'adulte. Qu'est-ce qui te semble vraiment important ? On l'a dit sur le nageur de 100 mètres, mais sur quel point vraiment, en tant que préparateur athlétique, tu mettais l'accent ? Aujourd'hui, avec quelques années d'expérience maintenant, le recul que j'en ai, il s'articule autour de trois observations. La première, c'est que il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et que souvent, alors ça, c'est aussi un peu l'approche extensive de la pratique de la rotation où il y a du volume. tu as encore des entraîneurs qui ont été éduqués comme ça, qui ont été formés comme ça et qui résonnent aussi comme ça. Autant, on ne va pas quantifier une semaine de préparation physique sur le nombre de poids, le tonnage que j'ai trouvé, parce que ça n'a pas de sens. Autant, la natation, le kilométrage, te donne une rotation quand même sur l'intensité de la semaine. Ça restera et que dans deux heures d'entraînement, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire l'aéroïe basse, tu peux faire du sprint, faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, c'est sur le travail à sec, c'est vraiment d'optimiser le temps que tu vas consacrer à ce développement de ces qualités dans un environnement autre que celui du bassin. Et que des fois, on fait les choses mais sans forcément y accorder plus d'attention que ça, en tout cas sur le positionnement, sur le mouvement, sur la posture, sur la respiration, sur la vitesse d'exécution. Donc c'est vraiment le qualitatif. Alors on va dire dans l'eau, c'est pareil aussi, tu vois, si c'est pour nager comme un bourrin, c'est pas la peine. Le but, c'est de bien faire les choses. Donc c'est de vouloir faire les choses mais avec la meilleure précision et la meilleure qualité possible. Et ça, ça s'apprend, c'est aussi à l'entraîneur de s'approprier aussi la maîtrise technique des gestes qu'il veut faire réaliser par son groupe. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important. C'est pas faire pour faire, c'est faire pour bien faire. Et souvent, alors ça aujourd'hui, c'est une tendance qui est arrivée depuis quelques temps, c'est l'approche dite fonctionnelle. C'est que, avant, on avait, dans le travail physique, c'était une approche assez analytique où on renforçait tel groupe musculaire, les pecs, grand dorsal, voilà. Uniquement pour, c'est pas une approche culturiste, on ne l'a jamais eu en natation, mais c'était une approche très analytique par rapport à ça. Et aujourd'hui, je trouve qu'on s'en rend beaucoup plus dans l'approche du mouvement, voilà, être capable de réaliser un mouvement avec la meilleure qualité possible, la meilleure endurance possible de force de puissance. Et donc, c'est de vraiment s'orienter sur qu'est-ce que je dois mettre en place, quels sont les prérequis posturaux pour que le mouvement que j'essaye de faire soit réalisé de la meilleure manière possible. soit dans sa vitesse d'exécution, soit dans sa vitesse, dans sa force ou sa puissance d'exécution, soit dans la répétition et de dégrader le moins possible sous forme d'endurance ce geste-là. Et ça demande des prérequis posturaux importants, déterminants. Et souvent, on met un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on veut faire les trucs, le geste, mais on ne se pose pas la question où sont mes points d'ancrage, comment je dois me positionner, où est-ce que je dois essayer de me stabiliser pour que la mobilisation de telle articulation ou de tel segment soit le plus efficient possible. Donc, ça, c'est quelque chose aujourd'hui, c'est une orientation, mais qu'on soit jeune ou moins jeune, mais sauf que plus tu grandis, plus tu prends, en règle générale, chez les garçons, de la masse musculaire, donc plus tu développes de force et de puissance. Et des fois, tu peux compenser un peu, tu bourrines et tu oublies que, en fait, plutôt que d'essayer d'engager la plus grande force et la plus grande puissance possible, si tu le faisais dans un positionnement différent ou plus précis, tu serais que meilleur. Donc, ça, c'est quelque chose qui est également important aujourd'hui sur la préparation physique, que ce soit sur des jeunes ou des moins jeunes. Et en général, quand on s'approche des niveaux de maturité, entre guillemets, de croissance et de développement musculaire, c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, a du sens dans les exercices que tu peux proposer qui sont plus fonctionnels. Alors, je te donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, quand on travaille sur un renforcement des membres inférieurs, on va proposer un squat. Oui. Et le squat traditionnel se fait avec les deux pieds au sol, alignés, on peut rentrer sur le squat, mais on est sur un mouvement bilatéral. C'est-à-dire que tu ne peux pas dissocier ton pied droit de ton pied gauche quand tu essaies de te redresser. D'accord ? Aujourd'hui, l'approche fonctionnelle, à part de se déplacer avec un déambulateur, tu déplaces une jambe après l'autre. Tu vois ? Donc, l'approche fonctionnelle, ce n'est pas de travailler en squat, ce serait de travailler sur un positionnement décalé, genre comme une fente. et donc, ça a un sens. Aujourd'hui, quand tu nages, à part, on va dire, un brasseur ou un papillonneur qui a une action simultanée des jambes sur des ondulations ou sur un ciseau de brasse, un crawler ou un dociste, lui, une alternance sur son battement. Donc, ça, c'est l'approche fonctionnelle. Maintenant, pour battre des jambes de manière alternée, il faut que le bassin te permette de le faire correctement, il faut que ton buste soit correctement positionné pour ne pas dégrader ce travail des jambes. Donc, ça, c'est quelque chose qui, pour moi aussi, a un sens aujourd'hui et encore plus chez les jeunes dans cette approche fonctionnelle. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, dans la préparation physique aujourd'hui, dans les natations que je prends, qu'on prend à Canet également avec Cyril, c'est de travailler sur ça. Après, l'autre point, c'est que la natation est une activité extrêmement chronophage, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps dans l'eau. Les nageurs passent beaucoup de temps. Toi, comme les autres, passais beaucoup de temps au bord du bassin. Donc, c'est, en termes de volume d'entraînement, c'est très important. Quand tu rajoutes à ça des séquences de travail à sec, que ce soit sur du gainage, que ce soit sur de la force, que ce soit sur de l'endurance pour ceux qui vont courir, qui font du vélo, qui font autre chose à côté, tu rajoutes une charge supplémentaire d'entraînement. Sachant que l'entraînement, à la base, il est déjà très volumineux. Et aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur le contenu, sur les intensités, mes zones, l'entraînement polarisé, est-ce que je fais de la force, est-ce que je fais de l'endurance, est-ce que... Voilà. Mais on se focalise beaucoup sur l'intensité, et dans l'eau, c'est pareil, mais je trouve qu'on se focalise très peu sur la récupération. Et aujourd'hui, c'est ce que disait Romain Plard, aussi sur l'entraînement polarisé, c'est que, notamment à l'approche des compétitions majeures ou des championnats de France, sur cette phase dite d'affûtage, voilà, aujourd'hui, l'affûtage et la qualité de la performance sur la compétition, elle n'était pas due au maintien des qualités pendant cette phase d'affûtage, mais à la récupération qui avait été accordée. Je ne sais pas si tu te souviens de ce qu'il avait dit. Oui, oui, oui. Et je trouvais ça vraiment pertinent. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui réussissaient de mieux, c'est ceux qui étaient les plus frais. Ce n'est pas ceux qui avaient travaillé le plus dur, forcément. Non, non. Mais évidemment, tu as des niveaux intrinsèques de force, de puissance, nerveux, etc. Mais aujourd'hui, la récupération, elle est déterminante. Et elle doit l'être à tous les niveaux, que tu sois chez les plus jeunes ou que tu sois sur des nageurs élites pour leur permettre de reproduire des entraînements de qualité. Je reviens à la notion de qualité. Des efforts de qualité parce que tout développement demande, c'est un coût. Un développement moteur dans l'eau, un développement moteur avec une charge externe en salle, le muscu ou pas, c'est un coût. Et ce coût vient s'ajouter au coût de l'entraînement dans le bassin du matin ou de l'après-midi. Et de la répétition six jours par semaine parce que très vite, on va sur des volumes d'entraînement qui sont très importants. Et des fois, je trouve qu'on oublie cette phase de l'entraînement. Je me suis toujours battu pour ça avec les entraîneurs sur les échauffements et les retours au calme, ce qu'on appelle les retours au calme, où on te dit « Non, moi, je n'ai pas le temps puis j'ai un groupe qui arrive derrière. Bah oui, j'entends, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas... Si tu as un créneau d'une heure et demie, est-ce que prendre dix minutes en début et dix minutes à la fin, est-ce que ça va flinguer ta séance ? Est-ce que tu n'es pas capable de faire une sorte de qualité en une heure dix au lieu de le faire en une heure trente ? Sachant que ton échauffement à sec et ton retour au calme te permettra de récupérer, de régénérer et de reproduire une autre séance derrière de la même qualité ? » Et ça, c'est vraiment le troisième volet qui, pour moi, aujourd'hui, a vraiment son importance et accorder, bien sûr, de l'importance au contenu pour faire ce que vous faites ou comme on le fait aussi sur le travail à sec, sur la progression, sur la gestion de contrôle de la charge pour éviter que les charges ne soient pas adaptées à la pratique ou à l'état de forme des athlètes. Mais aussi, qu'est-ce que je mets en place derrière sur la récupération pour me permettre de continuer à réitérer ces efforts ? Et ça, c'est vraiment un sujet qui était un peu... J'ai trouvé un peu laissé de côté. On ne s'y accordait pas forcément plus de temps. Ce qui était important, c'était ce qu'on faisait dans la séance. Ce que tu faisais avant ou après pour bien préparer et puis bien récupérer. c'était pas le... Quand tu fais ta séance, c'est pas ton corps... Oui, ça faisait pas partie de l'entraînement. Le cœur de ta feuille blanche, tu vois ? C'était en dehors de l'entraînement. C'était un peu... Voilà. Et il y a souvent le mets en dehors. Bien souvent, on le met en dehors alors que pour moi, ça fait partie intégrante de l'entraînement. C'est comme quand tu vas au restaurant, t'as entré plat dessert. Donc pour moi, c'est vraiment un facteur de performance, d'optimisation de la performance sur lequel il faut vraiment travailler. Alors, il y a des structures aujourd'hui qui ont les moyens et le temps de s'y consacrer. On peut le faire, Robin, à Marseille sur le contrôle de la cohérence cardiaque, sur des structures de bain chaud, de bain froid. Alors voilà, ça, c'est la Rolls-Royce. Mais tu peux quand même mettre en place des choses pour apprécier l'état de forme et essayer du mieux que tu peux de les faire régénérer et en tout cas de leur donner ces habitudes-là. Ça encore, c'est pas quand t'as 30 piges que tu... Enfin, si, c'est quand t'as 30 piges que tu dis je vais prendre un peu de temps à la fin de la semaine pour récupérer. Parce que mon corps me fait comprendre que j'ai plus 20 ans et qu'à 20 ans ça ne me passait pas dessus de la tête et que là maintenant si je ne le fais pas le lendemain c'est un peu plus dur. Et voilà, donc c'est vrai que quand t'as 15-16 ans t'as peur de rien et tu t'enchaînes... Voilà, tu te dis ça ne m'intéresse pas jusqu'au jour où... Donc je reviens au premier objectif du préparateur physique c'est de garantir l'intégrité physique des athlètes ou des escortistes dont il a la responsabilité pour leur permettre de continuer à prendre du plaisir dans l'eau de continuer à gravir les échelons ou à atteindre leur... à réaliser leurs rêves. Donc pour moi c'est très important. Donc la qualité la partie fonctionnelle et aujourd'hui la récupération. Il y avait... J'allais regarder un reportage sur... sur Dressel sur les entraînements alors les anglo-saxons ont commencé beaucoup plus tôt que nous le travail athlétique c'est un peu... Enfin c'est dans leur culture c'est culturel on ne peut pas comparer notre façon et la leur mais il y avait notamment pour faire une parenthèse sur le travail de la force alors comme moi j'entends la force c'est des intensités importantes c'est-à-dire que t'es en difficulté c'est une force égale difficulté c'est dur c'est dur parce que la barre où l'exercice est... ça prend du temps c'est moi ? Oui oui Excuse-moi j'ai un appel en même temps je vais raccrocher voilà et donc en fait le... quelle que soit l'intensité que tu proposes ça a un impact sur ton organisme sur le nerveux et sur le physiologique donc aujourd'hui sur les sprinters qui bien évidemment pour développer un niveau de force et de puissance maximale tu joues sur la force de contraction et sur la vitesse de contraction donc la force maximale on est sur ce qu'on appelle la force lente parce que le mouvement est lent à réaliser parce que c'est lourd voilà et on fait il expliquait qu'il faisait plus dans ses entraînements de charge maximale il s'évaluait plus sur ça ou en tout cas c'était beaucoup moins fréquent qu'à l'époque où il y avait on essayait d'aller sur une forme ou sur une autre à une pyramide ou autre et tu finissais par une charge proche de ton de ton 100% quoi voilà sauf que faire une charge à 100% c'est très coûteux nerveusement et physiquement donc c'est un impact derrière sur ta fatigue qui va être qui va être important quoi si tu travailles sur des charges sub-maximales alors pas à 50% parce que t'es plus sur la force mais sur du 90% par exemple ben c'est dur mais c'est c'est moins fatigant que de le faire sur un 100% ça aussi c'est cet impact force et le le coup que ça a derrière il est pas anodin et t'es dans la bonne la bonne fenêtre d'intensité mais du coup t'es moins fatigué donc ça aussi c'est c'est aussi une chose que j'ai entendue et qui est intéressante aussi à prendre en compte dans le développement de la force max pour pour les les sportifs qui sont dans cette dans cette filière là d'accord ouais ouais oui surtout que ben on cherche pas à battre toujours son record voilà c'est comme à l'entendement on cherche pas à en faire le plus possible voilà mais on cherche à avoir la bonne dose pour pouvoir être efficace et pouvoir pouvoir durer aussi sur une période quoi ouais sauf que ça c'est ce que tu viens de dire c'est ça dépend qui t'es en face de toi quoi oui oui parce que voilà moi j'étais à bonne école donc si s'il y en avait un qui pouvait mettre 5 kilos de plus que l'autre bien sûr alors c'était pas son niveau c'était la compète la compète en dehors et dans le bassin quand t'as des sprinters c'est bien à un moment donné il faut aussi du coup la récupération ils comprennent pas trop et toi après ils sont fatigués je comprends pas ah bah oui ils m'étonnent voilà donc il y a aussi cette émulation la force ça rentre aussi là dedans on essaie toujours d'être meilleur parce qu'on se sent fort et quand tu sens fort tu sens rien ne peut t'arriver ça aussi a l'intérêt de se sentir résistant et fort et prêt à aller se frotter au meilleur tu vois maintenant bon il faut le prendre en compte il faut aussi dans son travail dans ce qui est prévu quand un entraîneur collabore avec un préparateur physique il faut que cette notion d'effort et du coup ça derrière soit prise en compte parce qu'au début c'était moi je me souviens les premières années il faut développer de la force bon bah d'accord on va y aller on va passer une heure et demie deux heures dans une salle de musculation et puis on va développer de la force d'ailleurs après les mecs ils n'agent plus ils coulent quoi bien sûr donc on te dit oui c'est bien mais bon le but c'est qu'ils nagent quand même c'est pas faire du water polo subaquatique et justement par rapport au développement de la force il y a différentes études qui montrent que si derrière une séance de développement de la force en nageant on nage peut-être à une intensité un peu trop élevée ça va on va dire annihiler un peu le travail de développement de la force est-ce que toi t'as pu observer des choses comme ça ou c'est toujours pareil c'est que encore une fois le nerveux on est sur des filières courtes parce que avec beaucoup de récupération et un effort très important submaximal ou maximal en fonction de ce que tu veux faire donc si derrière encore dans l'eau tu refais ça le nerveux il n'y en a plus tu vas casser tu vas à l'inverse de ce que tu as voulu développer donc c'est là aussi quand on parle souvent du transfert le transfert ça c'est un terme qu'avait utilisé Gilles Comity à l'époque au CEP mais le transfert en fait le développement d'une qualité ça ne se fait pas du jour au lendemain c'est comme dans l'eau tout développement requiert un temps minimum en fonction de son âge de son parcours de ses qualités de sa compréhension et une fois que tu as développé ce niveau optimal et que tu as consacré le temps suffisant pour y arriver après tu peux travailler sur ça c'est à dire que tu exploites ces qualités de force pour en faire en mettant de la vitesse pour faire de la puissance ou pour en faire de l'occurrence et juste pour te noter quand on parle d'une notion de transfert pour moi ce n'est pas un transfert quand tu fais de la force dans une salle et qu'après tu vas faire du sprint c'est une transition c'est presque une continuité exactement c'est à dire que tu as sollicité sur une certaine filière un groupe musculaire ou des groupes musculaires et tu veux l'utiliser de la même manière dans un mouvement spécifique voilà donc c'est une forme de transition ou un contraste de charge voilà mais tu ne peux pas faire un bloc très dur avant et très dur après sinon il faut le faire de manière très qualitative avec le temps de régénérer voilà donc en tout cas moi ce que j'aime bien faire c'est que sur des séances de force dites maximales ou submaximales où tu as une difficulté très importante et un temps d'exécution qui est plus lent que si tu mettais une charge moindre c'est pour ça qu'on appelle ça la force lente où ta force de contraction est maximale mais ta vitesse de contraction du coup elle est moindre parce que parce que la charge est lourde donc moi ce que j'aime bien faire ça mais tu peux l'imaginer dans une salle de fitness ou tu peux l'imaginer en faisant un espèce de contraste de charge tu peux faire à la sortie de ces exercices où le temps de mise sous tension il est très long ou plus long que sur un mouvement à charge moindre il faut remettre de la vitesse de la vitesse de contraction tu vois donc on termine souvent moi j'aime bien finir les exercices dits de force max par un mouvement similaire ou sollicitant les mêmes groupes musculaires mais avec de la vitesse de contraction soit pour être corps soit avec des projections soit avec des sous soit des élastiques où tu reprends la même chose mais on pourrait faire la même chose dans l'eau oui bien sûr on prend derrière un mouvement de battement de jambes si tu as travaillé rapide mais voilà là j'aime bien sortir ça pour remettre de la vitesse de contraction voilà donc c'est un peu on s'imagine ce qu'on peut faire derrière dans l'eau c'est remettre de la vitesse et pas de résistance si tu fais lourd avec de la résistance à sec il faut que derrière ça soit les moyennement lourds ou moyennement légers pour pouvoir mettre de la vitesse d'accord et travailler sur ces deux filières force de contraction et vitesse de contraction et ça on est voilà on est sur des catégories avancées tu vois confirmées on peut introduire ça de manière très simple chez les plus jeunes tu mets des jeunes en position de chaise au mur alors pas pas trois heures ça sert à rien puis derrière tu leur demandes de faire une petite course un petit sprint ça va ça va tuer personne tu vois tu fais pas ça pendant trois heures mais on introduit parce que souvent chez les plus jeunes on me dit mais comment on peut faire de la force chez les plus jeunes la force c'est pas des barres qui font deux fois leur poids c'est de la mettre dans des situations nerveuses où la contrainte pour leur âge leur maturité elle est difficile et tu peux les mettre très facilement dans une position à poids de corps où ah oui c'est dur ça chauffe et puis derrière t'enchaînes sur de la mobilité donc on peut introduire ces facteurs nerveux de la force chez les plus jeunes et aujourd'hui il y a des études nord-américaines notamment canadiennes sur les modèles de développement à long terme chez les jeunes où on introduit le meilleur moment le moment le plus opportun pour développer ces facteurs nerveux dans la croissance d'un individu c'est au développement du système nerveux central donc c'est très jeune c'est avant la puberté voilà et après après tu mets tu mets l'intensité tu mets l'endurance par rapport à ça mais très tôt il faut introduire ces facteurs nerveux sur le développement athlétique chez les plus jeunes et il ne faut pas l'associer à des charges supramaximales avec des charges bien sûr et bien écoute Patrick je te remercie beaucoup pour tout cet éclairage pour ne pas physique je t'en prie j'hésiterai pas à te solliciter peut-être sur des thèmes un petit peu plus précis justement par rapport à des catégories d'âge par rapport à tout ça dans des podcasts futurs à ta disposition Eric quand tu voudras une bonne reprise à toi et à ton groupe à Dijon et bien merci et puis à bientôt porte-toi bien à bientôt salut Eric salut ciao si vous avez des questions sur ce podcast n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast à bientôt pour un nouveau podcast Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501